Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwesi FM, le 106.9 pour ce temps de parole en direct à la radio et la télévision. Deux invités ce matin pour parler de la PMA, procréation médicalement assistée. Vous le savez, en métropole ça fait débat, avec nous on a Opal Frénéard qui est avec nous. Opal, bonjour. Alors vous, vous êtes administratrice d'un groupe de coparentalité sur les réseaux sociaux, un groupe qui existe en métropole et vous le gérez depuis ici, depuis Mayotte, bien en micro, depuis Mayotte, et vous arrivez de Mzoazia. Et puis on a Luc Bazanella qui est avec nous, on le connaît, il est déjà venu sur le plateau, il est avocat ici à Mayotte. Et Luc, vous, vous êtes vraiment contre la PMA. Bonjour, bien en micro. Contre la PMA sans père. Oui, c'est ça, tout à fait. Je veux dire, tant que c'est un moyen pour un couple infécond, un couple hétérosexuel avec un père et une mère, d'avoir un enfant, bien entendu, la procréation médicalement assistée est une excellente chose. Mais d'élargir cette PMA au couple de femmes ou aux femmes seules me semble relever de l'absurdité. Ce qu'on va faire, Luc, on va demander à Opal d'abord ce qu'est la PMA, simplement pour planter le décor. La PMA, c'est quoi exactement ? C'est la procréation médicalement assistée, donc ça permet à un couple qui a des problèmes de fertilité d'engendrer. Donc on a par exemple la FIV qui va être plus basée si c'est la femme qui a un problème de fertilité, et la PMA qui va être plus dans le cadre où c'est l'homme qui a un problème de fertilité ou s'il n'y a pas d'homme. Et donc, à ce moment-là, on va faire appel à un donneur de sperme. D'accord. La PMA, aujourd'hui, et là-dessus, on est tous d'accord, c'est la loi, elle existe, elle est en application, elle est autorisée par la loi. Seulement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle n'est pas pour toutes et pour tous. En quoi ça vous gêne, Luc, le fait qu'elle puisse être pour toutes et pour tous ? Et notamment pour un couple, par exemple, de lesbiennes, de deux femmes, qui souhaitent avoir un enfant, en quoi c'est gênant ? Écoutez... Viens dans le micro, Luc. Oui, d'accord. Moi, il y a ceux qui connaissent le problème, qui sont déjà documentés sur la question. Je ne vais... Je ne voudrais donc pas parler de généralité. Je voudrais, puisqu'on est à Mayotte, parlons de Mayotte. Parlons de Mayotte. Mayotte est connue pour être une société, un département, un territoire, on va dire, matriarcal. Je crois que je n'offenserai personne en disant que la place du père à Mayotte est quand même plutôt restreinte. Nous avons nombre de femmes, seules, qui élèvent leurs enfants. Alors moi, ce que je vois en tant qu'avocat, ce que je vois en tant qu'avocat, parce que je viens pour parler des pères, ce que je vois en tant qu'avocat, c'est que dans le bureau du juge des enfants, ou dans le tribunal pour enfants, vous savez, quand vous avez une procédure de mineurs, il faut que les parents soient présents. C'est la loi qui le prévoit, parents qui sont, au demeurant, civilement responsables de leurs enfants. Moi, ce que je vois en tant qu'avocat, c'est que 9 fois sur 10, 9 fois sur 10 dans les dossiers de délinquance, il n'y a pas de père. C'est seulement la maman. Donc pour vous, le père amène une autorité sur le plan familial ? C'est une constatation que j'ai faite. Maintenant, il est prouvé que les enfants qui ont été privés de père, le taux de délinquance est plus élevé. Et moi, je peux vous dire, à Mayotte, que c'est une constatation. On pourrait faire des statistiques, mais c'est réel. Je dirais qu'une fois sur 10, on a le père qui est là. Et moi, je le fais systématiquement remarquer au juge pour défendre mon client, parce que moi, je suis dans ces cas-là pour les mineurs, de dire, mais attendez, cet enfant, il a été privé de père. Oui, on a bien compris. Opal, pour vous, le père a la place qu'évoque Luc ? Alors, c'est vrai, je pense, je ne vais pas remettre du tout ces chiffres en question, je pense tout à fait, en effet, que dans les cadres d'enfants délinquants, d'enfants dans des situations même de pauvreté, etc., en effet, le père est absent à Mayotte, et peut-être même ailleurs. Mais je pense que là, on est dans un cadre totalement différent, puisqu'on est dans le cadre d'une femme qui se retrouve soit avec un homme qui n'assume pas son rôle de père, soit une femme qui se retrouve avec un homme qui a carrément fui et laissé ses enfants. Il faut savoir que dans le cadre de la PMA, la femme choisit de faire l'enfant seule, donc elle sait quand même qu'elle va être seule pour élever son enfant. Dans le cadre d'un couple homosexuel-lesbien, il y a deux femmes, donc il y aura toujours une qui fera un peu plus l'autorité. Donc selon moi, c'est deux choses totalement différentes. En effet, le fait qu'une femme se retrouve du jour au lendemain à devoir élever ses enfants alors qu'elle avait prévu de le faire avec un mari, en effet, là, oui, il y a un problème. Maintenant, à partir du moment où la femme choisit de le faire seule, ou un couple de femmes choisit de le faire ensemble, il me semble qu'étant donné qu'on n'attend rien, on n'attend pas un père, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai été élevée sans père, d'abord par une mère seule, puis par un couple de femmes. Je n'ai jamais manqué d'autorité, je n'ai jamais manqué d'amour ou de tendresse. Tout a été comblé. C'est-à-dire qu'un enfant peut avoir le même équilibre dans un foyer qui est un papa et une maman, ou deux mamans. Ou même une femme seule. Ça existe depuis la nuit des temps, ça, en fait. Ça existe depuis la nuit des temps. Il faut savoir qu'aussi les femmes seules ou les couples lesbiens ou homosexuels qui se retrouvaient avec des enfants autrefois étaient mis au banc de la société, et c'était la société qui créait cette mise au banc, cet état marginal, et donc le mal-être de l'enfant. De nos jours, ce n'est plus le cas, et je pense qu'une femme seule ou un couple de femmes est tout à fait capable d'élever un enfant. Écoutez, je vais répondre. C'est tout le problème de la modernité. La modernité, il y a du pour, il y a du contre. Quand on voit l'état de la planète aujourd'hui, d'ailleurs, on peut se demander s'il n'y a pas beaucoup plus de contre que de pour. Et je pense que, justement, cette PMA pour toutes, médicalisée, marchandisée, va dans le sens, justement, dans ce sens de destruction de la planète et de ce qui est naturel. Mais pour répondre à madame, je dirais que le côté positif de la modernité, c'est que maintenant, il y a les tests ADN. Et un père défaillant, c'est très simple, c'est de plein droit, c'est dans le code civil. C'est très simple d'aller le rechercher, de faire établir sa paternité et de l'obliger, au moins financièrement. Au moins financièrement, parce qu'on ne pourra jamais obliger un père à s'occuper de ses enfants, à exercer un droit de visite et d'hébergement, etc. Mais au moins, de le forcer à s'occuper de ça. Donc maintenant, la vérité biologique, ce n'est pas un vain mot. Je peux comprendre que pendant des générations, on a été confronté, des générations de femmes ont été confrontées à ce problème. Ce n'est plus un problème aujourd'hui. Et c'est au moment où... Donc là, vous dites la même chose, là. Mais non, parce qu'on peut faire établir une paternité, on peut faire établir, on peut obliger un père à s'occuper de ses enfants. Et en ce qui concerne les femmes seules, je signalerais que, actuellement, on leur verse des indemnités de parents isolés, les allocations familiales, les aident. Parce qu'on sait bien qu'être une femme seule et élevé à un enfant, c'est un problème. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Outre qu'on va rembourser la paie, que la Sécu va rembourser la PMA, quand la femme seule, elle va faire sa PMA, elle va tout de suite remplir son petit... sa demande d'allocation que les travailleurs vont lui payer. Mais on marche sur la tête. On marche sur la tête. Les femmes seules qui font des enfants par choix, ça existe depuis très longtemps. On a même des chansons, elle a fait un bébé toute seule. Sauf qu'autrefois, une femme qui voulait faire un enfant toute seule n'avait que de choix que de trouver un homme, avoir des relations sexuelles avec cet homme et ensuite se sauver ou disparaître une fois qu'elle était enceinte. Là, l'avantage, c'est que l'homme choisit de donner son sperme et donc choisit de donner la vie sans avoir de rapport affectif ou financier avec sa progéniture biologique. Le fait que des femmes vont faire un enfant seul et ensuite bénéficier d'aide ou ne pas bénéficier d'aide, ça, ça existe depuis la nuit, enfin, ça existe depuis très très longtemps. On n'a pas attendu la PMA. Sauf que, du coup, l'homme était floué de son patrimoine génétique, ce qui ne sera plus le cas puisqu'il aura choisi de faire ce don. Et il faut savoir que la PMA, alors remboursée par la sécu, ce n'est pas encore le cas. Voilà. On n'est pas dans le fait de savoir si ça va être remboursé ou non. On est dans le fait de savoir si c'est autorisé ou non, déjà, pour commencer. Et donc, voilà. Et ensuite, le fait de toucher les allocations, etc., de femmes seules et de coûter à la société, les femmes qui faisaient avant des enfants toutes seules, coûtaient à la société tout pareil. Ça ne changera rien. Sauf que, vu le prix que coûte une PMA, les femmes qui vont faire des demandes de PMA seront sûrement des femmes qui, de part leur statut social et leur salaire, n'auront certainement pas besoin de demander d'aide de la CAF. À une époque, Luc, on n'imaginait pas qu'un homme et une femme pouvaient divorcer. En tout cas, c'était très très mal vu. Et puis, avec le temps, voilà, le divorce, la femme peut divorcer, l'homme peut divorcer et c'est devenu quelque chose d'assez commun. Nos chemins se séparent et voilà. Est-ce que le fait de dire non à la PMA, ce n'est pas un discours un peu, pardon, mais ancienne France, un peu vieux jeu ? On est... Enfin, voilà, est-ce que c'est très moderne ? Moi, je ne sais pas. Ce qui est très moderne, c'est le glyphosate, ce sont les pesticides, c'est la bombe atomique. Tout ça, c'est très moderne. Est-ce que pour autant, il faut y adhérer ? Moi, je veux dire, oui, il y a des parents qui divorcent, il y a même plein... Aujourd'hui, la majorité des enfants qui naissent sont des enfants naturels, c'est-à-dire nés hors mariage. Ça n'empêche pas de maintenir des liens entre le père et la mère. Et personnellement, vous voyez, bon, c'est clair que du point de vue sensibilité, on ne va pas se voiler la face. Si j'étais à Paris le 6 octobre, c'est clair que je défilerais avec la manif pour tous. Bon, mais moi, je trouve que la manif pour tous ne va pas assez loin. En disant qu'on a besoin d'un père et d'une mère, c'est une évidence. Mais moi, je me pose des questions. Je veux dire... Vous êtes croyant, Luc ? Vous êtes croyant ? Écoutez, je... Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de... Non. Vous voyez, là, je suis venu avec... Avec la Bible. Non, c'est pas la Bible. C'est ma Bible à moi. C'est marrant. C'est la correspondance entre ce livre que j'ai aimé depuis que je suis tout jeune et finalement, c'est le meilleur des mondes d'Aleus Huxley, c'est-à-dire un monde où il n'y a plus de père, où il n'y a plus de mère, où on élève les enfants pour les besoins de la société. Alors, c'est un monde merveilleux, il n'y a plus de guerre. Mais est-ce qu'il n'y a pas une notion de religion, de croyance ? Non. Est-ce qu'on n'en est pas à ça, Opal ? Alors, non. Je ne pense pas que toutes les personnes qui soient contre la PMA, qui soient contre ces choses-là, soient forcément des croyants et des croyantes et qu'ils soient forcément guidés par... Par la religion. Par la religion. Je pense que ce sont des personnes qui peut-être ne voient pas la réalité de la PMA et des choses qui se font dans le monde. Monsieur parle beaucoup du... J'ai l'impression que surtout ce qui tracasse monsieur, c'est le bien-être de l'enfant. C'est son développement, le fait qu'il ne finisse pas délinquant. Et le droit aux origines, dont on n'a pas parlé. Et le droit aux origines, on verra ça plus tard. Donc, je vois que monsieur est surtout inquiet par rapport au bien-être de la future progéniture ou du futur enfant qui va naître de ça. Il faut savoir qu'il vaut mieux être un enfant qui sait qu'il est né de PMA et que donc son père a fait don de son patrimoine génétique, etc., que d'être un enfant qui va naître d'une femme seule qui a, on va dire, menti à son père en ayant des rapports avec lui uniquement pour se retrouver enceinte et puis disparaître. C'est déjà beaucoup plus émotionnellement stabilisant pour l'enfant dans ses repères. Et ensuite, monsieur parle beaucoup des couples divorcés, des couples... Séparés, quoi. Séparés. Donc, déjà, est-ce qu'il ne vaut pas être un enfant avec un seul parent et pas de conflit, pas de tribunal, pas de problème avec le juge des enfants, etc., plutôt que de naître dans une famille avec un papa et une maman qui va devenir une famille conflictuelle ? Ça aussi, ça peut être un débat. Mais là, on ne parle clairement pas de famille qui, à la base, était prévue pour être avec un père et une mère et qui, ensuite, l'un des deux a été défaillant et s'est rentré dans quelque chose de conflictuel. On parle quand même de personnes qui vont choisir dès le début de faire un enfant seul ou de faire un enfant à deux, mais deux femmes. et c'est les enfants dont les femmes ont choisi réellement de faire un bébé toutes seules ou les couples de femmes qui ont décidé de faire un enfant à deux sont généralement très épanouis. Ce sont généralement des enfants qui ont des repères stables. Ce n'est pas un enfant à qui on va dire tu as un papa, tu as une maman et puis demain, il arrive quelque chose et l'un des deux disparaît. On est vraiment dans des enfants qui, dès le début, à qui on a donné des repères stables et qui ont pour ce qui est de l'autorité ou de l'amour les deux. Luc ? Il y a des tas de gens qui, enfin, il y a des tas de gens malheureusement il y a des malformations il y a des gens qui n'ont qu'un bras il y a des gens qui ne voient que d'un oeil. Ça n'empêche pas ça n'empêche pas d'être heureux de réussir de réussir sa vie. On peut être manchot ou borgne on peut continuer d'avancer. Maintenant, est-ce que la logique voudrait que l'on institutionnalise parce que le problème madame, vous avez raison, ça a toujours existé ces situations ces drames de famille mais là on demande le législateur veut instituer comme dans tous les pays d'ailleurs c'est bizarre de voir la correspondance entre les pays les plus avancés en matière de PMA sont les anciens états esclavagistes c'est-à-dire si vous regardez les états-unis enfin les états-unis je ne vois pas le rapport en fait non mais c'est une approche de la personne humaine je veux dire la Belgique vous parlez de PMA ou de GPA là exactement ? mais je parle mais je parle de PMA et de ceux qui élargissent à tout le monde c'est un autre débat à la GPA on voit que ce sont les pays qui ont le plus lourd fardeau historique par rapport à la personne humaine qui sont les plus en pointe dans cette matière pour moi ce n'est pas un hasard il n'y a pas de hasard dans la vie il y a des correspondances le fait que ce soit ces pays là je disais ça en aparté je disais ça en aparté donc moi ce que je dis ce n'est pas parce qu'on peut vivre avec un seul bras ou avec un seul oeil qu'on doit décréter que tous les enfants qui vont naître n'auront qu'un seul bras ou qu'un seul oeil alors je vais répondre déjà l'aparté par rapport au rapport de la personne humaine il faut savoir que si ce sont c'est un clin d'oeil oui mais si ce sont ces pays là qui sont le plus à la pointe là dessus c'est parce que ce sont quand même des procédures médicaux qui demandent un certain niveau technologique ensuite il faut savoir que l'Inde par exemple pratique très bien tout ça et eux ne rentrent pas dans ces pays comme vous dites qui ont eu de l'esclavagisme etc donc je ne pense pas qu'il y ait de lien ensuite le rapport à la personne humaine on est dans la PMA c'est à dire qu'on va permettre à une femme qui souhaite avoir un enfant d'avoir cet enfant donc elle va le porter elle va l'aimer je ne vois pas le problème d'aider une femme à avoir un enfant que ce soit un rapport sexuel que ce soit avec un père que ce soit toute seule quel mal cela fait-il ? le problème c'est le côté homosexuel le côté lesbien ? pas du tout parce que je pense exactement par exemple la même chose pour les là quand je vois le cas des époux Méneson je ne vais pas rentrer dans les détails puisque le problème c'est que j'ai peur que beaucoup des auditeurs des téléspectateurs ne connaissent pas c'est un couple hétérosexuel une femme Madame Méneson qui n'est pas la mère génétique de ses enfants qui n'est même pas la mère porteuse qui veut absolument être reconnue mère de ses enfants la cour de cassation lui dit écoutez Madame vous pouvez les adopter c'est une bonne façon non ça ne lui suffit pas il faut pourtant c'est vrai elle les a élevés mais je veux dire il y a des nounous aussi qui élèvent les enfants est-ce que pour autant les nounous vont s'instituer mère je veux dire il faut quand même maintenant il faut arrêter ce glissement conceptuel ce glissement sémantique il faut appeler les choses par leur nom il n'y a pas de honte à être un beau-père il n'y a pas de honte je veux dire quel est votre avis sur l'adoption est-ce qu'une femme qui adopte un enfant parce qu'elle n'est pas sa mère biologique n'est pas sa mère une femme qui adopte un enfant devient sa mère c'est à Madame Mençon qu'il faut poser la question pas à moi parce que parce que elle elle est mère adoptive et apparemment ça ne lui suffit pas il faut aller encore plus loin il faut saisir la cour de la cour de justice européenne c'est pas encore assez c'est pas encore assez donc je sais pas pourquoi vous me posez la question à moi Madame moi je sais que sur en France quand on fait une adoption plénière le nom des parents d'adoption on remplace le nom des parents biologiques sur l'acte de naissance de l'enfant et quand on adopte un enfant on devient son père ou sa mère il n'y a pas besoin que l'enfant soit biologiquement le nôtre pour être un père ou une mère c'est une question d'amour et d'attention avant tout de la même manière qu'on peut très bien donner un ovocyte ou du sperme pour permettre à la vie de naître sans forcément être un père ou une mère il est 7h30 et on va conclure ce que j'aimerais c'est juste un mot un mot une phrase de chacun d'entre vous Luc en une phrase si vous deviez convaincre quelqu'un de voter ou un parlementaire contre la PMA pour tous quel serait votre argumentaire mais en une phrase en une phrase dans le micro s'il vous plaît Luc en une phrase dans le micro les utopies apparaissent comme bien plus réalisables qu'on ne le croyait autrefois et nous nous trouvons actuellement devant une question bien autrement angoissante comment éviter leur réalisation définitive les utopies sont réalisables la vie marche vers les utopies et peut-être un siècle nouveau commence-t-il un siècle où les intellectuels et la classe cultivée rêveront au moyen d'éviter les utopies et de retourner à une société non utopique moins parfaite et plus libre d'accord Opal en une phrase si vous deviez convaincre un député de voter pour la PMA pour toutes et tous ça serait quoi ? je lui dirais qu'une femme qu'elle soit seule ou en couple avec une autre femme qui désire porter la vie trouvera toujours le moyen de porter la vie parce que les femmes sont faites pour porter la vie et quand elles ont cette envie quand elles ont ce besoin elles trouveront toujours le moyen de le réaliser autant le légaliser autant le légaliser et faire que ce soit dans un cadre sécuritaire pour la femme pour l'homme qui va donner son sperme etc. et pour l'enfant quelque chose de plus stable et clair dès le début merci Opal merci Luc d'être venu sur ce plateau on aura l'occasion de reparler de ce problème si c'en est un et on l'étendra au GPA à la GPA également c'est encore un autre débat avec une autre approche mais mon petit doigt me dit que ça peut être également intéressant merci Opal merci Luc d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions allez c'est tout pour ce temps de parole tout de suite la suite de nos programmes Sous-titrage ST' 501